Donc voilà, je continue ma lecture de ce fameux livre, Philosophie, de la culture de la paix, voilà, qu'on voit ici, et ça me permet simplement de faire quelques digressions. Alors, on était sur l'éducation, ça c'est la préface, et donc Federico Maillor dit que, évidemment, l'éducation est la solution. L'éducation qui apporte dans un contexte démocratique de liberté d'expression, le lexique et l'argumentation, indispensables pour exposer nos pensées et nos sentiments. Alors, cette éducation, c'est pas effectivement l'instruction, parce que les gens qui vivent sans forcément aller à l'école, en Afrique ou ailleurs, mais qui vivent dans un tissu social intense et bien protecteur, et qui donnent justement l'éducation, c'est-à-dire la capacité de vivre avec autrui, de communiquer, etc., ça donne des équilibres extraordinaires. Donc, c'est pas l'instruction forcément qui est la solution. L'école est formatrice, l'école est très intéressante pour beaucoup de choses, et c'est important que l'humanité développe, elle en a les moyens. En fait, si on y réfléchit, et je pense que l'avenir s'imposera ce que je pense là. Je ne sais pas combien il y a actuellement de militaires, de soldats, qui sont sous chaque pavillon dans le monde. Sous pavillon américain, russe, chinois, vietnamiens, australiens, français, allemands, ghanéens, etc. Il doit y avoir des millions et des millions, des centaines de millions de soldats. S'ils étaient derrière la bannière de l'ONU, si l'ONU passait au-dessus, chose qui arrivera donc, forcément, l'ONU passera au-dessus des pays, au-dessus des USA, au-dessus des Chinois, des Russes, des Européens qui font la pluie et le beau temps, et qui imposent à l'ONU, en fait, au lieu d'être imposée par elle. Le jour où ça sera fait, ça va mettre, et d'ailleurs ça devrait, voilà, ça serait bien si c'était comme ça, si l'ONU réquisitionnait, si l'ONU passait au-dessus et dit, voilà, maintenant les soldats qui sont sous vos ordres vont obéir à l'ONU, c'est-à-dire à l'ensemble de la communauté, et vont aller aider partout dans le monde à construire. Voilà, ça sera une armée de constructeurs de liens sociaux, d'éducateurs, d'aides, de toutes sortes. Et bien, je pense que ça serait vraiment intéressant. Parce que là, il y a une sacrée main-d'oeuvre. Et si ce n'est pas des militaires, voilà, ça peut être une armée de gens qui ont envie d'aller aider les pays qui demandent de l'aide. Voilà, il y a des millions et des millions de bénévoles sur Terre qui, parce qu'ils ont, leurs parents ont immigré, mais ils ont encore l'âme qui est proche du pays de leur origine, algérien, marocain, italien, espagnol, portugais, je ne sais pas moi. Et qui ont cette envie d'aider le pays qui est le pays de leur origine, d'une certaine façon. Et ça en fait des millions d'êtres humains qui seraient susceptibles d'être des ouvriers du monde. Je pense que ça se fera. Voilà, ça va s'imposer tranquillement, cette chose, brutalement, tranquillement, brutalement. En ce moment, on voit qu'il y a... On sent qu'il y a un problème. On est en novembre, bientôt, et il fait une chaleur incroyable. Je suis à 1000 mètres d'altitude. D'habitude, il fait déjà très froid. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On voit à quel point le monde se tend, à quel point l'injustice... Ils ne savent pas comment régler ces injustices. C'est-à-dire que le système, il est prisonnier de sa compulsion. Tout le monde est dépendant de tout le monde. Donc, il n'y a personne qui peut prendre des décisions. Notre président, il ne peut pas dire « Bon, c'est bon, on arrête de réduire toutes les dépenses humaines à l'hôpital, à l'école, assis, etc. pour la compétitivité. » Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire « Bon, c'est fini, on arrête avec la compétitivité, on passe sur le bien-être, voilà, et on travaille sur le bien-être. » Il ne peut pas parce qu'il dépend des industriels français qui, eux, dépendent de la conjoncture européenne et qui dépendent de la conjoncture mondiale, etc. Donc, c'est un tissu qui se fait. C'est pour ça que je milite de temps en temps. J'écris justement à tous ces leaders en me disant « Vous avez la chance de faire partie du G20, par exemple, d'être dans ceux qui peuvent prendre des décisions que les industriels ne pourront pas contester. » Si à 20, vous dites « Bon, c'est fini, cette logique, elle est totalement finie, c'est fini, terminé, on recycle les usines d'armement, on en fait des usines d'énergie propre, les usines de pétrole, on le recycle pour autre chose, etc. On distribue l'argent d'une autre manière, on ferme les paradis fiscaux, tous, l'ensemble des paradis fiscaux, on reprend tout l'argent qui est dans ces paradis fiscaux et on l'injecte pour la construction d'une humanité propre, égalitaire, juste, sociale, etc. Et universelle, où les gens savent que l'intérêt, c'est qu'on soit en paix. Voilà. Et on demande à tous les médias du monde de réduire progressivement le système des valeurs qui est sur l'argent, l'accumulation de l'argent, du pouvoir, de la richesse, du sexe, de ci, de ça, etc. Et on ramène tout ça à des valeurs normales et puis en faisant passer au-dessus l'entraide, la bienveillance, l'empathie, le partage, etc., etc. Des valeurs comme ça. De manière progressive, pas révolutionnaire. C'est révolutionnaire, l'idée, mais ça peut s'imposer de manière paisible. Voilà. Ils ont cette chance. Et ils ne la saisiront pas. Donc ils vont traverser, ça sera peut-être, ils auront été pour quelques années les présidents du plus grand pays du monde, du deuxième plus grand pays du monde, du troisième, du quatrième, de la plus grande puissance mondiale. Pour rien. Pour faire, pour faire, pour écarter les, pour faire l'inverse de ce que l'humanité réclame. En fait, ils n'auront même pas le, le bonheur de se dire, durant mon règne, durant mon passage, j'étais le président des Français, j'étais le président des Américains, j'étais le président des Allemands. Durant mon passage, je n'ai pas amélioré le sort des plus pauvres. J'ai creusé les écarts. Alors que l'humanité, depuis des millénaires, elle rétrécit les écarts, etc. Et moi, pendant ce temps, parce que la conjoncture, parce que les dominants actuels étaient dans la toute puissance, parce que le marché était dans la toute puissance, je n'ai rien pu faire. Je les ai aidés à abuser mes concitoyens. À quoi ça ressemble, un passage comme ça ? de devenir président des Français pour ça. Ce n'est pas du tout glorieux, quoi. Alors oui, bien sûr, ils ont suffisamment de narcissisme pour ne se regarder jamais dans la glace. Même à l'article de la mort, ils n'auront pas besoin de dire « Franchement, c'est minable, quoi. » Ce parcours. Je ne peux pas dire que j'ai mis en route un Jules Ferry qui a mené des écoles partout en France. Je ne peux pas dire que j'ai aidé à mettre en place les vacances que j'ai payées. Je ne sais pas, tout ce qui a été gagné pendant ces... Enfin, c'est absolument incroyable qu'ils se satisfassent d'un passage aussi ridicule, quoi. Ces hommes d'État. Et ça, c'est être président en temps oligarchique. Pendant l'oligarchie, c'est vraiment affreux. La démocratie se fonde sur la parole, sur la voix du peuple que module constamment la légalité pour la convertir en justice, en normes justes. L'éducation pour apprendre à vivre ensemble, comme le recommande l'excellent rapport de la Commission pour l'éducation dans le XXe siècle, présidée par Jacques Delors, paisiblement et sans estomper les profils culturels des membres de la communauté. Bien sûr, mais c'est pour ça que l'éducation est déjà une éducation dans la tribu africaine, même s'il n'y a pas d'école. C'est une éducation qui est donnée. Il leur donne l'aptitude d'être heureux parmi les autres. C'est pour ça que les migrants qui arrivent, quand ils arrivent en France, ils ont tout de suite les moyens de pouvoir, pour la plupart d'entre eux, d'être à l'aise avec tout le monde. Et en fait, c'est nous qui sommes moins à l'aise qu'eux pour rentrer en relation. Eux, ils ont déjà toute la structure pour pouvoir le faire. Donc en fait, ceux qui ont un vrai problème, c'est nous. C'est l'Occident. Parce qu'il a perdu ce goût de la communication, du partage, parce qu'il a peur, parce qu'il possède. Il possède trop, donc il a peur. Plus on possède, plus on a peur. Et plus on s'enferme, moins on connaît l'autre. Moins on connaît l'autre, plus on peut avoir des idées préconçues. Voilà. Le racisme, l'antisémitisme, c'est juste de ne pas connaître l'autre. À partir du moment où on connaît une personne de la communauté, on voit tout de suite à quel point c'est beau, c'est riche, ça peut être un ami tout de suite, ça peut, on a des points communs, peut-être beaucoup plus qu'avec notre propre communauté, notre propre famille. Et donc c'est fini à ce moment-là. Donc c'est une bénédiction de recevoir ces migrants. Ils nous aident à nous sortir de cette condition d'enfermement. Ils nous obligent à travailler notre empathie, etc. Et ils nous mettent devant notre miroir quand on est raciste, quand on dit sans les connaître, je ne veux pas qu'ils viennent. Paisiblement et sans estomper. Bien au contraire, en fortifiant l'infini diversité culturelle, notre richesse, assemblée comme un bouquet par des idéaux démocratiques que célèbre l'acte constitutif de l'UNESCO, justice, liberté, égalité, solidarité. Solidarité intellectuelle et morale. Il ne suffit pas d'une aide matérielle. Il ne sert à rien de combler les besoins organiques si on laisse vide les arches de la connaissance, de l'amitié, de l'amour. Et si on a l'orgueil de penser qu'on a tout à apprendre aux autres, alors que peut-être c'est l'Occident qui a le plus à apprendre c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Peut-être que l'Occident a le plus à apprendre des peuples anciens. Peut-être qu'on aurait beaucoup de choses à comprendre des aborigènes par exemple. Des hindous. À quoi servent les boussoles si on ne sait pas où aller, si on ne possède pas les valeurs, les points de repère qui permettent de se diriger ? À quoi servent d'avoir les pieds sur terre s'il n'y a pas d'étoiles vers lesquelles lever les yeux ? Construire la paix chaque jour par l'éducation, la science et la culture. Construire la paix en assurant l'alimentation et la santé pour tous sans exclusion. Construire la paix à travers un développement endogène intégral durable humain. Un développement dans lequel se conjugue quotidiennement le maître verbe d'un futur différent partagé. Alors comment ça se fait qu'ils ne sont pas écoutés ces hommes-là Federico Maillor ? Parce qu'il doit avoir une influence cette personne-là. Il a dû avoir une influence à un certain moment. Pourquoi ça passe au travers ? Pourquoi ils sont si peu nombreux ces gens qui élèvent la voix et qui disent ça suffit ? Maintenant il faut que ça change. Pourquoi ils sont exceptionnels ? Pourquoi les abbés Pierre, les sœurs Thérésa, les coluches je ne sais pas qui à un certain moment disent ça suffit on y va ? Ils sont extrêmement rares mine de rien. Alors peut-être qu'ils ne sont pas si rares que ça et qu'ils y vont simplement à un rythme humain parce que c'est un peu surhumain de faire de devenir l'abbé Pierre de décider de tout changer d'un seul coup ou poluche ou je ne sais pas plus. C'est un peu voilà exceptionnel c'est pour ça qu'ils sont rares mais il y a beaucoup de bénévoles qui tous les jours vont donner une petite partie de leur temps pour aider et s'il n'y avait pas ces bénévoles comment comment on ferait le système il serait obligé de prendre ses responsabilités là il se déresponsabilise totalement et en plus il épuise ces bénévoles qui travaillent comme des malades et qui voient les choses se dégrader encore malgré tout le travail qu'ils font donc non seulement ils les usent ils usent leur enthousiasme l'injustice use l'enthousiasme c'est exceptionnel qu'il y ait encore tout ce bénévolat en France et sans lequel ça serait un chaos absolu la paix la démocratie et le développement forment un triangle dont les sommets sont idées indissociables les uns des autres et sont à la fois la graine et le fruit la prémisse et le résultat tel est le schéma et telle est la stratégie que les pays du monde ont choisi pour mettre en oeuvre la grande promesse de 1945 oui sauf que si il y a de plus en plus d'énergie là-dedans mais que les écarts se creusent c'est que ceux qui creusent les écarts ont plus de pouvoir que ceux qui les réduisent et ça c'est pas possible ça veut dire que on n'est pas dans quelque chose qui peut donner de l'optimisme à l'humanité on est dans quelque chose qui peut que donner du pessimisme c'est pour ça que l'humanité au moins en Occident se sent en dépression mais peu à peu les pays parce qu'en plus on ne nous donne plus de sens on travaille on ne sait pas pourquoi on ne sait pas à quoi se servent nos heures de travail on ne sait pas à quoi ça sert d'essayer d'atteindre quelque chose qui est inaccessible on nous dit il faut gagner de l'argent pour acheter des nouveaux portables mettre des nouveaux scies etc etc qui n'ont aucun sens quoi en définitive donc on nous a enlevé le sens mais peu à peu les pays les plus puissants ont diminué leur appui institutionnel et financier au système des Nations Unies et ils ont transformé son oeuvre fondamentalement préventive en amont des conflits en assistance humanitaire en aval des conflits et bien ça voilà la honte voilà voilà comment on a laissé le là Federico Maillor il le comprend pourquoi c'est pas quelque chose qui est crié dans le monde ça suffit non on ne veut pas être des ceux qui vont réparer vos conneries on ne veut pas être ceux qui vont juste apporter un peu d'aide après que vous ayez tout ravagé vous arrêtez de ravager c'est ça la clé c'est pas de faire de nous des humanitaires qui vont qui passent derrière et même les humanitaires certains humanitaires acceptent ce genre de choses acceptent l'idée de la guerre préventive acceptent l'idée des guerres anticipées c'est aberrant d'arriver à des pensées comme celles là avec des moyens précaires à la fin de la guerre froide de la course aux armements alors que tout laissait pressentir le début des retombées des dividendes de la paix au lieu de donner une nouvelle impulsion aux Nations Unies en tant qu'espace de réunion et de rencontre on a laissé le pouvoir se contenter se concentrer aux mains des groupements des pays les plus riches de la terre au point de les laisser rendre la justice pour leur propre compte de décider des actions belliqueuses en marge de l'ONU voilà je ne l'avais pas lu et bien c'est exactement ce qui se passe comment on a laissé cette chose là comment alors j'ai une explication bien sûr que c'est explicable les gens qui avaient tout le monde a été stupéfait quand le communisme s'est effondré d'un seul coup tous ceux qui sans être communiste tous ceux qui avaient une âme un peu sociale ils sont restés stupéfaits on est resté là comme ça sans plus de force et à ce moment là les ultra-libéraux qui avaient gagné la bataille contre le communisme les capitalistes les ultra-capitalistes ils sont montés avec les d'argentés les nouveaux les pires de ces libéraux sont rentrés en toute puissance vous avez vu ce qu'on a fait on a flingué le communisme et ils ont continué ces valeurs ça vaut rien donc ils ont tué aussi ils ont voilà ils ont jeté le bébé avec l'eau du vin l'eau du vin donc les valeurs ils ont essayé d'écraser les valeurs sociales à ce moment là et ils y ont parvenu parce que tout le monde est resté stupéfait alors c'est c'est eux les maîtres c'est parce qu'ils ont donc raison c'est nouveau c'est Berlusconi c'est Bernard Tapie c'est c'est Reagan c'est Thatcher qui sont arrivés là et qui ont dit voilà c'est ce qu'on va imposer maintenant et tout le monde est resté comme ça donc on est resté comme ça 10 ans 20 ans 2, 3, 4 décennies et là ça commence un petit peu on voit tous les dégâts qu'a fait leur toute puissance la toute puissance de ces de ces de ces ultra libéraux c'est pas le néolibéralisme c'est les ultra libéralismes comme les ultra violents de qui 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 sont dans les stades s'est effectué ainsi le retour au contraire des audacieuses résolutions de 1945 à la loi du plus fort à la contradiction entre le fait de préconiser la démocratie à l'échelle locale et celui de pratiquer l'oligarchie à l'échelle globale et bien il a raison voilà je suis obligé d'arrêter la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue à moins que j'y aille je continue pardon pour ce qui est de l'UNESCO en même temps que la réduction de ses moyens financiers qu'est l'euphémisme que l'expression budget de croissance nominal zéro incroyable ils sont arrivés à lui donner zéro comment comment on a pu laisser ces libéraux ces libéraux voraces les voraces prendre le pouvoir réduire tous les acquis qui avaient été faits en France ça a été criant mais je voyais cet effondrement sous mes yeux pendant ces trois dernières décennies c'est hallucinant et ravager tous les acquis sociaux que les vieux avaient mis deux siècles à essayer de se constituer et comment on a laissé ces voraces prendre le pouvoir et ils sont encore au pouvoir ils continuent à dire il faut rogner là il faut rogner là le patronat en France ils continuent à dire il faut rogner là la précarité c'est une bonne chose pour l'énergie plus vous êtes précaire et plus vous avez l'agnac pour attaquer non plus on est en dépression plus on va mal plus on n'a plus envie de travailler plus on se fait mal au travail moins c'est efficace mais ça contente les esprits esclavagistes qui existent encore qui sont nombreux dans le patronat qui ont cette cette mentalité qui sont qui sont heureux quand ils voient que ils ne veulent pas que leurs ouvriers soient heureux ceux-là c'est pas la majorité c'est pas c'est pas tout le monde qui est comme ça dans le patronat mais il y a cet état d'esprit qui existe qui ne peuvent pas supporter que les ouvriers soient heureux parce que ça gâche leur plaisir de croire qu'ils sont tellement au-dessus et tellement mieux tellement heureux de courir derrière des choses qui sont absurdes alors qu'ils ne sont pas heureux en fait c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas heureux et qu'ils croient être heureux et donc ils sont obligés de voir des malheureux pour pouvoir croire qu'ils sont heureux avec leur truc parce que s'ils voyaient des ouvriers heureux à 35 heures ou à 32 heures qui travaillent dans des bonnes conditions qui le week-end ils vont s'amuser avec leurs potes et tout parce que dans le milieu prolétaire c'est voilà c'est simple les relations sont tranquilles il n'y a pas de voilà c'est un peu comme les les guinguettes quoi entre l'image dans cette chose et à ce moment-là si ces dominants voient leurs ouvriers comme ça heureux comme ça ils ne peuvent pas comprendre qu'au fond ce n'est pas du bonheur qu'ils touchent à dire à voir leurs potes et dire tu sais j'ai acheté la dernière voiture elle vaut 150 patates celle-là j'avais et puis j'ai ça regarde ma rolex et d'ailleurs voilà on a on a loupé sa vie quand on n'a pas une rolex voilà voilà l'état d'esprit du type dans ces classes qui qui croient que le bonheur c'est ça mais c'est une quantité c'est une quantité de gens qui sont qui réagissent comme ça et ceux-là sont obligés en fait voilà le mécanisme qui fait que ils veulent ravager qu'ils ont ravagé que le patronat a ravagé les acquis sociaux voilà ce qu'il veut inconsciemment il veut que les ouvriers que le prolétariat souffre pour pouvoir avoir le sentiment d'être heureux ça c'est vraiment une sacrée si c'est le cas je le pense maintenant là je viens de l'imaginer j'avais déjà écrit des choses un peu similaires à ça mais j'avais pas compris le mécanisme je l'avais écrit de façon intuitive mais là je viens de comprendre que le mécanisme si c'est si c'est une réalité inconsciente ils le font pas méchamment il n'y a pas de les patrons ils souffrent plus en fait ils sont beaucoup moins heureux que leurs ouvriers ça c'est sûr alors bon maintenant ils sont plus heureux parce que ils ont fait des conditions de vie aux ouvriers mais déplorables alors là oui ils sont un peu mieux voilà mais sinon en temps normal s'ils leur font des des si si les conditions des ouvriers elles étaient comme celles des années 60 70 les patrons ils pouvaient pas jubiler ils étaient à égalité voilà d'ailleurs ils n'avaient pas les mêmes ils n'étaient pas sur les mêmes valeurs que les patrons actuelles voilà bon là je vais arrêter et je reprends un peu plus tard ils n'étaient pas ils n'étaient pas ils n'étaient pas ils n'étaient pas